Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis. Je suis aujourd'hui avec l'artiste Sigal qui est en train de vivre un truc incroyable en ce moment. Elle va vous en parler, elle va vous expliquer un petit peu son parcours, où elle en était il y a six mois, où elle en est en ce moment. Et je pense que ça va vous inspirer. Elle était venue nous faire un petit coucou lors d'un live et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient réagi. Et du coup, on a décidé de faire une interview et cette interview sort justement à une date très importante pour elle. Salut, comment tu vas ? Comment tu te sens là pour cette interview ? Super bien, un peu corique. C'est super, cette aventure c'est super. Alors du coup, donc tu chantes. Oui. Oui. Là, tu enregistres, tu écris. Oui. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que la musique, tu as toujours baigné dedans ? Ou est-ce qu'il y a eu une période où il n'y avait pas de musique ? Ça devient d'où cette histoire de musique ? En fait, ça vient de… Je sais tout le temps, je chantais beaucoup. D'ailleurs, on m'appelait Chantalia. Et j'adorais chanter. Et c'est vrai que parfois j'écrivais des choses. J'allais chanter, j'habitais à la campagne. Donc, je pouvais m'éloigner et pouvoir chanter à pleine voix. Et voilà, toujours, toujours, toujours ça. Et puis, voilà, après, on me rendit. Et on me demande, qu'est-ce que tu peux faire ? Et moi, je dis, je veux être chanteuse. Et en fait, on me disait toujours chanteuse. Je veux dire, attends, tu rigoles ou quoi ? Ce n'est pas un métier. N'importe quoi. Et voilà. Donc, à chaque fois, c'était… Voilà. On te met, en fait, on te met la tête sous l'eau, tout à petit, tout à petit. Et puis après, je me dis, ouais, tout le monde rigole, tout le monde sous moi. Alors, hop, on ferme ça bouche, on me met son rêve de côté. Et puis, en sachant que c'est toujours là. Mais dans… J'ai vécu ça quand même dans la tristesse, en fait. Parce que ça me faisait mal, quoi, quand je voyais les choses qui se passaient et que je n'étais pas dedans. Et que moi, je ne pouvais pas le faire parce que… Parce qu'on m'avait, entre guillemets, interdit. Mais on m'avait bloqué dans mes rêves. Du coup, je souffrais de ça. Et je me disais, bon, de toute façon, il faut absolument qu'à 25 ans, je chante. Parce que sinon, ça ne sert à rien. La vie, ça ne sert à rien. Pour moi, la vie, c'est de chanter, quoi. Pouvoir s'exprimer et partager toute cette émotion et cette énergie avec les gens. Et voilà, après, la vie a fait que tu travailles, tu pourrais gagner de l'argent, tu as des enfants et tu consacres à tes enfants, tu travailles. Et puis, tu as toujours… Et j'avais aussi des rappels, quoi. Comme si j'avais des messages qui passaient, qui me rappelaient qu'il ne fallait pas que j'oublie mon rêve. Et il y a quelques temps, c'est vrai que je me suis mise à faire de la méditation, à travailler sur moi-même. Et du coup, les gens me disaient, mais c'est quoi ton rêve ? Et je disais, j'en sais rien. Mais c'est quoi ton rêve ? Et un jour, j'ai dit, mon rêve, je veux chanter. Voilà, c'est ça, je veux chanter. Et alors, les gens me disaient, ah ouais ? Alors, vas-y, mais vas-y, fonce. C'était tout le contraire. C'est ce que j'aurais dû avoir, voilà, peut-être content à vous, quoi. Et là, ça commençait à remonter, à me dire, oui, est-ce que c'est un rêve qui restera un rêve, ou c'est un rêve qui valide ? Et je me suis dit, bon, allez, vas-y. Mais bon, après, il y a plein de peur, de blocage. Oui, mais bon, tu n'as jamais vraiment chanté, tu as vu ton âge, tu as plein de choses. Et puis, il y a quelques mois, peut-être une année, un an et demi, peut-être, que je te suis. Et il y avait toujours, c'est vrai que mon mari m'a beaucoup aussi poussée à me dire, mais vas-y, va, réalise ton rêve. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de blocage. Alors que maintenant, je ne sais pas, ils sont partis. Ils se blocagent. Et je me dis, ce n'est pas grave. Je n'ai pas 20 ans. Voilà. Je ne chante pas comme c'est les dions. Voilà quoi, tous ces trucs. Et les autres, il faut éviter de les écouter. Et tu réalises ton rêve. Et ça, c'est... J'ai plus ça, en fait, dans ma tête. Bon, après, c'est vrai que j'ai quand même encore peur du jugement des autres. Et voilà, il faut juste essayer de l'enlever. Et puis, à la rigueur, le jugement des choses, c'est bien aussi, parce que ça permet de grandir et de savoir ce qui n'est pas bien et de se corriger, quoi. Donc, voilà. Et après, j'ai un jour cliqué sur un lien d'Antoine. Pourtant, ça faisait longtemps que j'avais fait déjà une petite formation sur écrire un tube. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est super bien. Une chanson, ça m'a mal aidé. Parce que moi, j'écrivais beaucoup... Moi, j'écris, voilà, c'est un texte en bouillon, quoi. C'est pas une chanson. Mais ce module, il est très intéressant parce qu'en fait, ça te permet de structurer la chanson. Et donc, oui, quand j'ai cliqué sur le lien que tu m'avais envoyé, bon, je vais choisir quelques personnes pour le coach personnel. C'est vrai que j'ai cliqué un coup comme ça et tu m'as répondu, tu sais, voilà. Et du coup, je suis... Ben voilà, après, tu m'as guidée. J'ai dit OK. Et voilà, tu m'as donné, en fait, le chemin à suivre. Parce que c'est vrai que c'est bien de dire je vous chantez, mais comme on fait, par quoi on commence, c'est un peu compliqué quand on connaît rien du tout. Et du coup, voilà, tu m'as le coachée. Mon mari a écrit la chanson. C'est super parce qu'il y a plus d'un an, d'ailleurs, que je lui ai dit, écris-moi une chanson. Il connaît écrit très bien. Il m'a écrit une chanson. Après, on l'a retravaillé ensemble. Et voilà, quelques accords, la musique, le piano. Et j'ai regardé autour de moi les gens qui pouvaient intervenir dans ma chanson. Et en fait, j'avais des gens autour de moi sans savoir qu'ils étaient... qui auraient pu être utiles à mon projet. Et ils étaient tous enthousiastes. C'était vraiment bien. Et voilà, là, je suis au mixage. Et en septembre, c'est la sortie. C'est extra. Tu as vraiment retracé tout le parcours. Ce qui est rigolo, les amis, c'est que ce que nous dit Sylvie, c'est que petite, elle avait l'envie. Mais voilà, l'environnement lui a dit non, non, chanter, ce n'est pas un métier. Mais elle n'a pas abandonné le rêve. C'est-à-dire qu'il a été un peu mis sous cloche. Mais elle avait quand même ce petit truc dans la tête. Ce que tu disais, tu dis, tu avais quand même... C'est pour ça qu'il y avait cette tristesse aussi, je pense. Parce que tu n'avais pas dit, bon, comme je vois des fois des jeunes, ils disent, tiens, je voudrais faire carrière dans le foot. Ils disent, bon, non, finalement, ils arrêtent le foot, mais ils ne jouent plus. Voilà, ça sort de leur tête. Alors que toi, tu avais quand même toujours ce truc qui restait. Et puis après, plus tard adulte, donc là, tu dis, quand j'exprime mon rêve, qu'on me pose la question, je dis, je veux chanter. Et là, on t'encourage. Mais là, tu as les peurs. Tu dis, oui, mais oula. Donc là, du coup, c'est toi qui freines. Alors, ça a été quoi du coup justement entre, ok, j'ai envie de vivre mon rêve, mais j'ai peur. Et je prends rendez-vous avec Antoine, je vois s'il peut m'accompagner. Mais c'est quoi qui t'a donné la bascule, en fait, qui t'a donné l'envie de faire ça ? En fait, je pense que c'est quand tu m'as dit, voilà, c'est comme ça qu'on procède. Il y a des étapes à faire. Et du coup, ça, ça m'a rassurée. Et puis, c'est surtout aussi que le confinement, en fait, m'a fait réfléchir en disant, on n'a qu'une vie, quoi. Le rêve, il faut le faire. Et puis, voilà, comme je disais, je n'ai pas 20 ans. Je ne sais pas quel âge, mais je n'ai pas 20 ans. Et c'est vrai que si la vie avance, et c'est le moment, quoi. C'est le moment, voilà, tu te lances, ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, tant pis, tu auras essayé, tu n'auras pas de regrets, tu n'auras pas à dire, c'était mon rêve, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, voilà. C'est un début, puis on verra bien. En tout cas, ce qui est génial, c'est de réaliser ses rêves, et puis, ouais, se faire plaisir à soi. Et de toute façon, il y aura des gens qui vont critiquer, il y aura des gens... Bon, après, c'est sûr que ça, c'est difficile à contrôler, en disant, je m'en fous, des gens qui vont me faire mal. Mais, voilà, ce n'est pas grave, j'aurais réalisé mon rêve, j'aurais fait ce que j'avais envie, et puis, les autres, si ça leur plaît, je serais super content. Ce que je veux, c'est vraiment toucher les gens, et si ce n'est pas du style des autres, tant pis. De toute façon, on ne peut pas pire tout le monde. Et tu l'as dit, tu viens de dire, moi, ce que je veux, c'est toucher les gens, et je me souviens que, dans la toute première session de coaching qu'on avait faite ensemble, c'était vraiment ça qui était ressorti, de dire, mais finement, tout ça, à quoi ça sert ? Et tu m'as dit, mais moi, je veux toucher les gens avec ma voix en chantant. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est que, alors qu'on était en train de dérouler la méthode, puisque, voilà, comme a dit Sylvie, j'ai un plan, il y a une méthode, ce n'est pas tout d'un coup, allez, tiens, on se réveille, on fait une chanson. On est organisé pour faire ça. Et en fait, tu n'avais pas encore enregistré la chanson, tu étais juste en train, enfin, on n'avait pas encore commencé à retoucher la chanson, enfin, le texte de ton mari. Tu avais juste commencé à en parler à des copines et là, déjà, en fait, tu avais déjà commencé à les toucher, je me souviens, parce qu'elle disait, c'était comment ? C'était ton ami d'enfance, c'est ça ? Oui, oui. Alors, c'est marrant parce que les amis d'enfance que je ne vois pas forcément beaucoup, ils m'ont dit, « Ouais, c'est super, mais tu vas réaliser ton rêve ! » Et j'étais là, « Ah bon ? » Je te l'avais dit, « Ouais, ouais, mais c'est génial, on a hâte de t'entendre ! » Et j'ai même plusieurs personnes qui m'ont dit, « Ah non, moi, attends, mon rêve, c'est de faire du théâtre, je n'en ai jamais fait. » Mais tu vois, là, tu m'inspires, j'ai envie de faire reprendre du théâtre. Et c'est vrai que mes amis me disaient, « Ouais, c'est super. » Moi aussi, finalement, j'ai essayé de réaliser mon rêve. Donc, ça aussi, il faut que ça inspire les autres personnes et de se dire que c'est que du bonheur, en fait, c'est rien. Il faut penser et ne pas s'occuper des autres et de toutes ces peurs qui viennent nous polluer la tête parce que vraiment, c'est... J'insiste une autre réalité, ces rêves. Et c'est vrai que ce n'est pas prêt. Ce n'est pas prêt. Si tant qu'on n'a pas cassé tous ces trucs-là, en fait, on n'arrive pas parce que dans des années, je me disais, « Mais pose le champ, pose le champ. » C'est bien beau. « Mais vas-y, passe à l'action. » « Mais à quelle action ? Comment je fais ? » Je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment faire. Oui. Oui, c'est vrai que ça, c'était vraiment le... Et tu avais avancé vite, en fait, à partir du moment où je t'ai dit, voilà un peu le plan. On fait un planning, etc. Et après, tu as foncé dedans. Et tu as embarqué, du coup, plein de monde dans l'aventure parce que là, tu me dis tes amis d'enfance. C'est rigolo parce que le morceau n'était pas encore terminé, mais déjà, elle disait, « C'est super. Je me souviens que tu me parlais de ça quand on était petite. » Et X années après, elle te retrouve et elle voit que tu es en train vraiment de le faire. Mais en plus, tu as embarqué, du coup, parce que tu disais finalement, dans ton entourage, je t'ai aperçu qu'il y avait plein de gens qui pouvaient contribuer au projet. Et tu as embarqué toute une équipe derrière toi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Oui, parce que voilà, le Gabriel, le chante que j'ai, il est pianiste, donc il fait la partie piano et il s'occupe au soutien du choral et il m'a dit, « On va faire chanter des gens. » Et du coup, ça leur a donné une expérience à l'enregistrement en studio. Et vraiment, ils étaient tous super contents. ce jour-là, je me sens à tous maillots parce qu'on était tous là. Chacun a chanté dans la petite pièce avec le casque et à entendre sa voix. Déjà, c'est incroyable. On entend même l'inspiration. C'est hyper stressant, mais c'est un super stress. Et on a vraiment vécu un moment super, plein d'émotions et on était tous dans la même vibration. Au début, c'était très envie et à la fin, c'était « Waouh ! » Et là, quand ils s'entendent, ils se disent « Waouh, c'est super, c'est génial ! » Tout le monde est content parce qu'en fait, on a tous vécu une expérience et ça donne envie justement de continuer et j'ai même des gens qui disent « Ah bah oui, justement, moi aussi, ça fait longtemps que j'aimerais bien chanter. » Mais du coup, là voilà, je suis ton exemple et puis je vais mettre mes chansons propres et puis je vais essayer de faire une musique et du coup, c'est bien parce que ça encourage les gens et puis ceux qui, ça leur parle pas veulent dire. Oui, c'est super ce que tu dis, Sylvie, parce que je vous dis souvent, enfin, je l'avais dit dans un audio que j'avais envoyé cet été, c'est que des fois, les gens se disent « Oui, mais j'ai peur, oui, mais je suis, je suis là. » Mais en réalité, quand vous chantez, quand vous partagez avec les autres, ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est aussi à propos des gens qui vous écoutent, des gens que vous inspirez. Et là, ce que nous dit Sylvie, c'est qu'elle, elle a vaincu des peurs pour elle, pour avancer dans son projet, mais en fait, en faisant ça, elle a inspiré ses amis d'enfance qui voulaient faire des cours de théâtre depuis longtemps qu'ils n'ont pas fait. Ton prof de chant qui est venu t'accompagner au studio en piano, qui a embarqué toute la chorale avec toi et du coup, maintenant, les choristes, ils disent « Oui, mais moi aussi, j'ai envie de faire d'autres expériences de studio. » Je pense que pour la plupart, c'était leur première expérience de studio. Oui. Oui, il y en avait quelques-uns qui avaient déjà un peu un quart qui avaient déjà enregistré. Mais ce n'était pas dans le même studio, ce n'était pas dans les mêmes conditions. Et là, c'est vrai que le studio, il est top. Alors, parlons de ta chanson parce que c'est ton premier single. Donc, les amis, pour vous résumer, effectivement, au mois d'avril, quand on avait échangé, je me souviens bien, j'étais à la montagne et on échangeait de savoir est-ce qu'on allait travailler ensemble ou pas. Et puis là, tu m'as dit « Go, on y va ! » Et là, maintenant, on est au mois d'août, au moment où on enregistre cette interview. Donc, le titre, il est finalisé, enregistré en studio. Là, tu es en plein mixage en ce moment. Tu retournes demain encore au studio pour finaliser les mix. Donc, c'est un titre qui va être déposé sa sem et qui va sortir sur toutes les plateformes de stream accessibles dans le monde entier. Donc, on vous mettra d'ailleurs, les amis, dans la description de cette vidéo. Vous trouverez le lien pour aller écouter la chanson. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette chanson ? À qui elle s'adresse ? De quoi elle parle ? C'est quoi le thème ? Le thème, on est en plein dedans parce que, voilà, donc, c'est... Mon mari écrit bien et donc, je lui avais dit il y a un peu plus d'un an de m'écrire une chanson. Et du coup, comme on était en plein confinement et lui, il était bloqué en France et voilà, qu'on avait du mal à se déplacer. D'ailleurs, on ne peut pas se déplacer. Et ça raconte un peu, voilà, qu'ont vécu, on va dire, les jeunes dans leur déplacement pour essayer de regrouper, revenir dans la famille parce que c'était à l'étranger pour faire des études et que ce n'était pas facile de rejoindre sa famille pour se compiler. Et voilà, ça a pas de ça que l'eau à le voyage et, ben, en ce moment, c'est pas trop facile, facile. Et donc, c'est vraiment une chanson qui me touche parce que c'est personnel aussi. Et puis, je pense que ça va parler à beaucoup de gens aussi qui ont été dans ce cas de ne pas pouvoir se retrouver en famille dans cette période assez difficile. Mais voilà, aujourd'hui, ça va mieux et j'espère que ça se sent encore pas d'espoir pour un monde meilleur et qu'on puisse retrouver notre liberté. Parce que, donc, toi, toi, tu vis à Marrakelle, ta fille était en France pour les études et, du coup, bloquée par la situation et donc, pendant plusieurs mois, pas possible, du coup, de revenir, de vous voir. Et c'est vrai que ta chanson, elle parle de cette histoire personnelle, mais elle s'adresse, en fait, à toute personne qui a... C'est vrai, quand on lit les paroles, vous les verrez en l'écoutant, c'est assez universel, quoi. parce que cette épidémie a touché le monde, donc, j'espère que ma chanson touchera le monde aussi. Oui, j'en suis sûre. Et que ça pourra faire évacuer les mauvaises énergies et les angoisses qu'on a tous vécues et qu'on vit encore aujourd'hui, parce que les gens sont tous un peu dans une énergie basse et un peu dépressifs, mais un peu tristes. Et du coup, j'espère que ça apportera de l'espoir et que ça ira beaucoup mieux pour tous. C'est ce cadeau que tu fais, c'est ce cadeau que Sylvie fait, parce que, voilà, à travers l'écriture, la composition, chanter, donner de sa personne avec sa voix, s'exposer comme ça et partager ces choses avec vous, avec le public. Et merci, du coup, encore à toi, Sylvie, d'avoir osé, en fait, de t'être lancée. Un rêve que tu poursuivais depuis plusieurs dizaines d'années et à un moment, tu as dit, cette fois-ci, je vis mon rêve. Alors, en plus, on n'en est qu'au début parce que, donc, la première single qui sort, donc là, le 30 septembre, ensuite, donc, un lyrics clip aussi et déjà un nouveau titre en cours d'écriture, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Un autre ne sera pas dans le même thème et là, c'est moi qui ai écrit et je pense que je vais sur ce thème de plusieurs chansons et peut-être faire un petit album sur ce thème qui me touche énormément. Voilà, donc, j'espère que je ne peux pas m'arrêter là. Génial, génial. Vraiment, c'est vraiment extra. Je pense que ton témoignage va vraiment donner beaucoup de courage aux personnes. Alors, encore une fois, peu importe le moyen, c'est-à-dire que, en place, Sylvie dit, elle avait déjà suivi un de mes programmes en ligne il y a un an et je me souviens, tu m'avais dit il est bien mais j'ai eu du mal à le suivre parce que c'est vrai qu'à distance, etc., ce n'était pas trop mon truc. Et puis finalement, quand j'ai proposé effectivement des rendez-vous parce que j'accompagne, alors au moment où vous regarderez cette vidéo, honnêtement, je ne peux pas vous dire si ce sera encore possible qu'on travaille ensemble. Vous aurez un lien, vous pourrez regarder tout simplement dans l'agenda s'il reste de la place ou pas. Et c'est vrai que tu t'es dit bon, allez, je me lance, je teste et après, même si ce n'est pas possible qu'on travaille ensemble, n'attendez pas, c'est-à-dire ne vous dites pas du coup, je ne peux pas travailler qu'Antoine donc du coup, j'arrête mes projets. Non, Sylvie, elle s'est aperçue que dans son entourage par exemple, oui, je l'ai aidé, on a mis en place une méthode, on a aussi cassé certaines craintes qu'elle avait mais elle s'est aperçue que dans son entourage, elle a plein de personnes qui peuvent l'aider et qui l'ont aidé pour son projet et maintenant, ça se poursuit. C'est vraiment ce que je voulais vous dire les amis par rapport à ça. Sylvie, est-ce que donc là, normalement, au moment où il sort cette vidéo, demain, ton single sort ? Je pense que tu ressens peut-être un mélange de... Ça va être comment à ton avis quand tu vas voir là à l'heure, alors je ne sais pas, 18h, 20h, vous suivez les amis, à ton avis, tu vas te sentir comment au moment où ça y est, tu vas voir que sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, sur toutes les plateformes partout, Apple Music, on va trouver ton titre, Loa, par Seagal. Tu vas te sentir comment ? Là, je vais me sentir heureuse, quoi. Je pense que ça y est, j'aimerais que c'est mon rêve et à l'intérieur, ça va être vraiment une super sensation. Bon, après, c'est sûr qu'il y aura toujours la peur qui sera à côté. Là, je la mets à côté et ça va être un moment, je pense que je vais un peu trembler, je vais dire, ah là là, super, je vais être super contente, quoi, ça va être le tout artifice dans ma tête, quoi, et dans mon cœur, parce que ça va être super, quoi. Après, je ne sais pas comment on va réagir, mais ce ne sera que du positif, on va dire. Super. Je sens là qu'il y a cette hâte que ça sorte. Il y a encore un petit peu de travail, évidemment. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à des personnes ? Parce que souvent, je vois dans les commentaires les gens donnent des excuses, mais qui leur servent. C'est-à-dire, il y en a, ils disent moi, je suis trop vieux, moi, je suis trop âgé, moi, je n'ai pas le temps ou moi, je n'ai pas assez de sous ou moi, je n'habite pas en France. Qu'est-ce que tu dirais toi, pour encourager ces personnes qui finalement ne se sont pas encore autorisées à vivre leurs rêves ? En fait, ce que tu as dit, c'était un peu moi. Ouais, de se dire qu'on n'a qu'une vie et si on veut faire son réalisé de rêve, son rêve, il faut le faire et peu importe ce que ça donnera à la fin, de toute façon, parce qu'on l'a réaligné. Donc, ça, ça apporte énormément de bonheur, quoi. Et puis, au moins, se dire, ouais, j'ai réalisé mon rêve, c'est extraordinaire, quoi. Il ne faut pas penser aux autres, il faut être un peu égoïste et se dire, voilà, c'est pour moi, déjà. Ça ne fait que pour moi. Et peu importe l'âge, au moins, je ne fais pas de regrets, c'est ça. Peu importe l'âge, moi, je ne suis pas en France, c'est vrai que le fait de partir de la France, c'est de Paris, je me suis, ça y est, c'est fini pour moi. Alors que, ben non, voilà, je ne suis pas en France et je réalise quand même mon rêve, quoi. Après, voilà, je n'ai pas 20 ans en plus et puis, tant pis, il faut le faire maintenant, il faut attendre d'être dans le cercle, là, c'est trop tard. C'est vrai. C'est vrai que quand tu vis ton rêve, on ne peut pas te le reprendre, c'est-à-dire ce que tu as vécu, tu as vécu. Et donc, c'est vrai que, voilà, quand tu fais un peu le bilan de ton parcours, tu dis, voilà, ça, je l'ai vécu, ce n'est pas pareil que si c'est juste rester un regret, une idée comme ça dans la tête. Et puis, si ça marche, ce sera super. Et puis, de toute façon, ce ne sera pas un échec parce que j'aurais fait quand même un pas, quoi, vers mon rêve. Donc, peut-être que celui-là ne marchera pas et peut-être que le bilan ne marchera. Mais le premier va marcher. Yes, je te le souhaite. Je te souhaite bonne chance pour la sortie de ce single. Donc, les amis, vous avez dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien. De toute façon, vous tapez Sigal, donc S-Y-L-G-A-L. La chanson s'appelle Loa. Vous allez la trouver sur toutes les plateformes, d'accord ? Donc, vous pourrez l'écouter. Mettez-lui des commentaires, mettez des petites étoiles. Voilà, encouragez aussi ce premier single parce que, voilà, premier titre, quand même. Et puis, moi, je te souhaite bonne chance pour cette sortie et puis, pour les suivants. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Bye bye les amis, prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir. Sous-titrage ST' 501